Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 16 juillet 2020. On commence avec les médias. Vous recherchez une totale satisfaction en amour et devenez l'un des signes les plus exigeants. Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle passe le temps et vous ne voulez pas perdre une seule minute de plus sans savourer tout ce que l'univers a à vous offrir. Vos yeux sont rivés sur votre travail. Vous serez très minutieux et travaillerez dur votre image digitale, c'est-à-dire celle que vous renvoyez sur les réseaux sociaux. Taureau, vous envisagez de prendre davantage de décisions dans votre vie professionnelle. En effet, vous avez très souvent fait vos choix selon la réponse que vous en donnez avec la meilleure volonté du monde vos proches et non selon votre véritable opinion. Vous vous sentez en bonne forme et saurez esquiver la paresse pour qu'elle ne vous attrape pas dans ses filets. Vous passerez de bons moments en faisant de l'activité physique et du sport. Gémeaux La semaine est sur le point de se terminer et votre boîte e-mail vous le rappellera. Vous n'avez toujours pas payé vos dettes les gémeaux. Ne vous inquiétez pas, vous serez encore à temps demain de résoudre ce souci. Évitez autant que possible le stress et les tensions dans votre vie quotidienne. Cancer Vous travaillez dur pour être une meilleure personne. Un cancer plus intègre et plus affectueux. Combien de fois n'avez-vous pas fermé votre cœur par simple peur à cause de vos insécurités les plus primaires ? Aujourd'hui jeudi, de nouveaux chemins s'ouvriront à vous et vous choisirez celui qui vous comble entièrement. Les natifs qui essayent de vendre une vieille maison ou qui sont dans l'attente de nouvelles quant à un héritage familial recevront aujourd'hui de bonnes nouvelles. Lion Au travail, un client sera très satisfait de votre attention et le fera savoir à vos supérieurs. Cependant, les énergies planétaires tendues ne sont pas favorables aux lions qui travaillent en équipe car ils voudront imposer leurs points de vue. Vous devrez surveiller la santé de votre intestin et de votre côlon. Mangez plus de fibres et de fruits. Mieux vaut prévenir que guérir. Vierge Votre entourage perçoit votre vie un peu grise mais vous êtes prêt à remplir chaque moment de belles couleurs. Le bonheur est votre objectif et personne ne va vous empêcher de l'atteindre. Vous consacrerez tous vos efforts à faire taire votre saboteur interne. Ce petit diable qui vous murmure à l'oreille que vous êtes un imposteur au travail, que vous ne méritez pas le salaire que vous touchez et que vous n'arriverez jamais à savourer les fruits du succès. Balance Aujourd'hui, les balances auront tendance à regarder surtout l'échange émotionnel qui se cache derrière les mots. Une situation quelque peu inconfortable car elle vous obligera à faire face à des discours un brin épineux, à prendre des choses en main et à parler ouvertement. En matière de santé, vous pourrez bien souffrir de maux de tête liés au stress. Rappelez-vous que vous êtes plus que capable de juger et d'affronter les situations avec le calme adéquat. Scorpion Sur le plan professionnel, c'est une journée parfaite. Vous avez devant vous une journée qui montre des aspects planétaires qui vous sont positifs. Vous pouvez mettre un point final à une question très importante pour vous. Ce n'est pas une bonne journée pour demander des prêts ou commencer des hypothèques. Vous pourrez souffrir d'une névralgie très gênante au niveau du visage ou du cou. Sagittaire Cette journée sera très rentable pour les natifs qui recherchent un signal de travail important. Si vous pensez qu'il est grand temps de demander une augmentation ou une promotion bien méritée, vous pouvez alors le faire. En matière de santé, ce serait une bonne idée de commencer la journée avec quelques activités qui vous aideraient à vous mettre en forme. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Vous avez en effet tendance à vous déshydrater. Capricorne Il n'est pas recommandé que vous communiquiez vos problèmes à vos amis ou membres de la famille. Les astres vous conduiront en effet vers un état de confusion où vous aurez du mal à séparer votre vision de celle des autres. Cela vous amènerait à vivre une angoisse difficile à supporter. Commencez à rechercher en vous les ressources qui vous ouvriront les portes sur une vie plus abondante. Verseau Sur le plan professionnel, certains événements, peut-être pas tous positifs, auront lieu au travail. Essayez de ne pas perdre le nord. Mars face à vous indique une période d'activité et d'enthousiasme, tout particulièrement aujourd'hui. Cependant, tout cela pourrait entraîner une forte tension aussi bien physique que mentale. Et l'on termine avec les poissons. Vous vous lèverez en voulant planifier la journée au millimètre près et cela mettra votre partenaire sur les nerfs. Faites attention car cela pourrait se finir par une dispute. Il est grand temps de mettre de l'ordre et de nettoyer votre lieu de travail. Lorsque vous aurez terminé ces tâches, vous vous sentirez plus à l'aise dans votre travail et travaillerez mieux. Le paiement d'une assurance importante est encore à venir. L'avez-vous pris en compte et disposez-vous d'économies suffisantes pour cela ? Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi, gardez l'écoute. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anam, Fatou du remémenant salutaire dans le ciel pour ces natifs du jour de ce jeudi 16 juillet 2020. Vivre dans votre bulle accrochée à vos repères sécurisants, c'est fini. Uranus, Saturne et Pluton seront les trois planètes qui vont vous bousculer avec des choses à perdre mais bien d'autres choses à gagner. Côté travail, des portes vont s'ouvrir à l'improviste à l'arrivée de Jupiter dans le périmètre astral lié à vos activités professionnelles. Une bonne occasion ce jour de vous tester en constatant que non seulement vous êtes capable de faire face mais que vous pouvez même tirer avantage de ce qui se passe. Les changements qui se profilent ont peut-être quelque chose de bon. Côté cœur, Pluton va provoquer chez vous des prises de conscience et peut-être de nouveaux désirs, plus question de vivre comme avant ou de fonctionner sur des non-dits. Ce sera surtout le moyen de donner un nouveau sens à vos relations. Côté finances, moins de frais, plus d'argent ce jour d'anniversaire. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage ST' 501